Générique 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 Bonsoir, bienvenue dans cette édition Ouest, Bretagne et Pays de la Loire. Nous sommes le dimanche 29 août et voici les titres. Des jeunes qui répètent un opéra en Bretagne, la création s'intitule Salmome. Nous sommes allés leur rendre visite, reportage à la fin du journal. Voilà deux semaines que des Salmome ont débarqué en Bretagne. Alors rassurez-vous, rien à craindre. En fait, il s'agit d'une création musicale. Plusieurs jeunes de la région parisienne répètent actuellement pour un spectacle qui sera présenté début octobre. Au-delà de la pratique du chant et du travail de la voix, c'est une philosophie d'éducation. Catherine Carlier, Catherine Basile. Les répétitions de chant commencent toujours par une mise en jambe. Moi j'ai toujours pensé qu'on ne chante bien que dans un corps épanoui. C'est pas vrai si vous êtes raide, si vous êtes coincé, et la voix c'est quand même le centre du corps, s'ils ont mal dormi. Il faut libérer le corps pour pouvoir être une aisance. Et les 37 jeunes n'ont pas tous le même niveau, alors ils s'entraident. Philippe, 10 ans, est rentré dans le groupe de chant il y a juste un an. Il a comme ma reine Roxane, qui a toujours un oeil sur lui, ou plutôt une oreille. Constamment, je dois regarder, est-ce qu'il s'en sort, est-ce qu'il écoute, est-ce qu'il chante juste, des tas de choses comme ça. Quand je vois que ça ne va pas, j'essaie de faire en sorte d'être à côté de lui, de lui chanter à l'oreille. S'il est perdu, il sait que de toute façon il peut venir me voir. Ces jeunes répètent toute l'année en région parisienne et font un stage de deux semaines dans un centre de vacances en Bretagne. Ce ne sont pas vraiment des vacances, car ils répètent six heures par jour. Et de la Bretagne, ils verront surtout cette salle de sport. Mais l'important n'est pas là. Si on aime ça, je pense, moi j'y vais en courant tous les soirs à chaque fois que j'y vais. Et les stages, par exemple, deux semaines, ça passe à une vitesse incroyable. Donc oui, c'est du travail, c'est du temps, c'est de la... Voilà, mais c'est aussi qu'on adore ça. L'animateur du stage, Didier Grouchman, un ancien instituteur qui a quitté l'éducation nationale pour monter il y a une vingtaine d'années cette structure, qui accueille des jeunes sans aucune sélection ni audition, un lieu unique en France. Moi j'ai essayé de construire un lieu d'éducation par la musique, ou d'éducation par le plaisir et l'exigence. Et donc cette formation-là fait qu'actuellement, si on fait une étude, quasiment 99,9% de nos jeunes chanteurs ont tous réussi leur bac et sont tous engagés en tant que citoyens. Enfin, je veux dire, sont des adultes, de beaux adultes. Jérôme est rentré dans cette formation il y a huit ans et apparemment il n'est pas prêt de raccrocher. Il y a vraiment une liberté d'esprit, d'ouverture d'esprit, de tout ce qui nous passe par la tête qui fait que, justement, on va pouvoir se sentir à l'aise et on va se sentir soi-même. On n'aura pas le masque qu'on met dans la journée avec ses amis, avec sa famille. Non, là on enlève tout, on est soi-même. En 20 ans, plus de 50 opéras ont été créés et surtout, des générations de jeunes ont connu cette structure qui n'est ni un conservatoire, ni une école de musique, qui est en fait une bulle qui commence à faire des élus. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.